Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc chapitre 9 verset 39 Et il arrive qu'un esprit s'empare de lui, pousse tout à coup des cris, le secoue de convulsions et le fait écumer. Il ne s'éloigne de lui qu'à grand peine en le laissant tout briser. J'ai prié les disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'ont pas pu le faire. Prenant la parole, Jésus dit, Génération incroyante et dévoyée, Combien de temps vais-je rester près de vous et vous supporter ? Fais avancer ici ton fils. À peine l'enfant s'était-il approché que le démon le terrassa et le fit entrer en convulsion. Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous étaient frappés d'étonnement devant la grandeur de Dieu. Comme tout le monde était dans l'admiration devant tout ce qu'il faisait, Jésus dit à ses disciples, Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle leur était voilée, si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens et ils avaient peur de l'interroger sur cette parole. Une discussion survint entre les disciples pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Mais Jésus, sachant quelle discussion occupait leur cœur, prit un enfant, le plaça à côté de lui et leur dit, Celui qui accueille en mon nom un, cet enfant, il m'accueille, moi. Celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. En effet, le plus petit d'entre vous tous, c'est celui-là qui est grand. Jean, l'un des douze, dit à Jésus, Maître, nous avons vu quelqu'un expulser des démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il ne marche pas à ta suite avec nous. Jésus lui répondit, Ne l'en empêchez pas. Ce qui n'est pas contre nous est pour nous. Qui n'est pas contre nous ? Qui n'est pas contre vous est pour vous. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers.